Survivre, choisir et résister, voilà trois mots qui ont rythmé cette cérémonie d'hier et la vie de Misak Manouchian et qui résonnent probablement au cœur des combattants ukrainiens puisque ça fait deux ans qu'ils tiennent tête à l'armée russe. Et sans relève, ceux qui ont entamé la guerre en 2022 sont encore ceux qui tiennent le front aujourd'hui. Des volontaires dont les familles sont épuisées, fatiguées d'attendre, alors qu'une loi prévoyant d'élargir la conscription est en discussion au Parlement ukrainien, leurs femmes estiment qu'ils ont déjà accompli leurs devoirs et elles réclament leur démobilisation. Reportage en banlieue de Kiev de l'envoyé spécial d'Europe, Nicolas Tonev. Quelques centaines de femmes dans les rues de Kiev le 7 février dernier. Anastasia, 37 ans, en tête. Elle réclame le retour de son Vitaly, cinquantenaire logisticien dans les tranchées, épuisée après deux ans au front. Je remarque tous ces moments où je dois le soutenir moralement, lui parler de telle sorte qu'il ne se laisse pas aller. Pour ceux comme lui qui sont là-bas depuis deux ans, seule la démobilisation les sauvera. C'est la quadrature du cercle de l'armée ukrainienne. Les premières lignes ne peuvent rester sans défenseurs. Anastasia et les autres femmes mettent donc la pression sur le gouvernement pour que la loi sur la conscription élargie, passe enfin. La mobilisation doit aller de pair avec la démobilisation. Mais bon sang, ce n'est pas à nous de dire comment faire correctement cette loi, une vraie mobilisation pour que les gens aillent se battre. Les gars doivent savoir quand ils vont revenir. Aujourd'hui, ces femmes ont la sensation d'être malvenues dans une société divisée. Nous sommes une menace pour ceux qui n'ont pas encore servi. Mais ils finiront au front. Les morts, les blessés, il faut bien les remplacer au front. Soudain, Ivan, le petit garçon, lève les yeux de sa console. Cela fait deux ans sans mon père. C'est très dur. J'attends. J'ai six ans. Admis Rifka, Nicolas Tonef, Europe 1.